bonjour et bienvenue sur vidéo design et pour un nouveau tuto sur after effect et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un procédé qui est un peu complexe mais très intéressant pour faire du ce qu'on appelle du restore d'image ou éliminer des éléments dans une image alors il y a plein de solutions avec du tracking plein air avec peut-être le contento air en anglais remplissement le remplissage automatique mais des fois ça marche pas parce que l'image est trop complexe et sur par exemple cette image regardez je joue ma séquence vous avez l'intérieur d'une église et un enfant apparaît fantomatique regardant la lumière divine voilà et donc j'ai fait ça avec et donc comment j'ai réalisé cet effet et bien j'avais récupéré donc la séquence où il ya l'enfant j'ai dû effacer l'enfant et le faire réapparaître tout simplement en opacité et donc avec les méthodes classiques je crois ce que j'aurais eu j'aurais eu du mal parce que si j'avais utilisé les effets de remplissage automatique ça aurait fait un peu de la bouillie sur le sol etc donc j'ai utilisé une méthode où j'ai traqué le la scène avec un suivi de caméra puis j'ai projeté une partie d'une image que j'aurais restauré sur photoshop et que je projette sur sur des sur des plans qui seraient dans l'axe de l'image alors on va commencer par ça je voyais je vais faire 1920 par 1013 la taille de l'image je vais la réduire pour la mettre à telle composition ça ira plus vite en calcul et là je vais commencer par faire le suivi de caméra alors suivi de caméra le problème c'est que le suivi de caméra il va falloir le faire mais en enlevant l'enfant parce que un suivi de caméra va analyser le déplacement des pixels d'objets inertes mais si vous avez un objet qui n'est pas inertes tel l'enfant et bien ça va fausser l'analyse et on n'aura pas de bons résultats donc l'idée c'est de faire une petite rotoscopie rapide de l'enfant alors je suis à 34 secondes c'est beaucoup trop je vais mettre 4 secondes beaucoup moins en tout cas voilà et voilà donc je vais faire une petite roto toute simple voyez c'est très simple sur trois quatre images clés alors ça va peut-être dépasser un petit peu avec le pied voilà bon on va faire comme ça voilà et ici voilà la tête une fois que j'ai fait ça je vais pouvoir inverser le masque voilà et je vais mettre ça dans une précomposition que j'avais déjà fait hop c'est parti voilà transférer tous les attributs dans une nouvelle composition et je vais l'appeler plate et maintenant je vais pouvoir sortir mon suivi de caméra donc c'est pas dans effet c'est dans suivre et stabiliser approche caméra et je lance l'analyse alors comme ça travaille en tâche de fond on va pouvoir continuer notre petit travail donc ça va assez vite finalement je vais attendre que ça se résolve et là regardez ça y est j'ai mes points mes nuages de points là j'ai un sol est parfaitement analysé alors je commence par définir le plan au sol et l'origine voilà ça me permet d'avoir le 0 partout 0 à ce niveau là pardon je crée un solide et une caméra automatiquement ce solide je vais mettre une grille pour me mettre dans l'axe de l'image sera plus simple voilà et je vais agrandir l'image et je vais agrandir mon calque j'agrandis mon calque et voilà je le mets dans l'axe de l'image ça sera plus simple je réduis un petit peu et je vais pousser l'image au fond alors l'idée c'est que ça prenne au sol toute la partie où il y a l'enfant voilà là on est pas mal regardez ça suit plutôt pas mal donc j'ai créé mon sol et je vais créer maintenant le mur le coeur de l'église donc là comme on n'a pas de repères et que l'image est sombre j'ai juste prendre un point et puis je vais interpeller sa direction alors je vais prendre un point voilà je vais l'entourer clic droit et créer un solide là je crée un solide et je vais l'agrandir parce qu'il est très loin évidemment donc du coup on a des distances assez grandes je vais descendre et voyez dans l'image là le solide est beaucoup trop loin par rapport au sol enfin c'est pas qu'il est trop loin il a la bonne place il va falloir simplement que je déplace mon sol pour que il touche le mur du fond donc voilà je me replace comme ça pour voir un petit peu comment ça se passe et je vais prendre mon sol et je vais l'approcher du mur pour que ça touche voilà pas hésiter faut que ça c'est pas grave si ça se interpré net il faut vraiment qu'il y ait une joueture bien faite et là je me recale ici évidemment pour avoir toute la tâche et logiquement voyez j'ai ici recréé voyez le mur un peu comme j'ai fait sur la caméra le tuto de caméra projection que vous pourrez voir ensuite une fois que j'ai fait ça j'enlève le masque j'en ai plus besoin et je vais maintenant retoucher l'image et là je vais passer par photoshop et la i c'est beaucoup plus simple donc là je vais faire remplissage d'après le contenu mais au lieu de faire le remplissage classique là ce que je suis en train de faire et non c'est pas une bonne idée hop on enlève ça et on va créer un calque de référence et le calque de référence va directement vers photoshop et je vais isoler le personnage avec l'outil l'asso et directement je vais faire remplissage génératif alors là j'étais en 32 bits et after et photoshop ne travaille pas en 32 bits avec ce genre de choses donc je vais me mettre en 16 bits tant pis donc mode mode et 16 bits voilà il demande de fusionner non non je fusionne pas on laisse comme ça et là je fais remplissage génératif je fais générer je mets aucune indication et logiquement on va voir comment il travaille il prend un peu de temps et regardez c'est parfait il a vraiment enlevé l'enfant et je vais faire la même chose avec l'ombre de l'enfant qui est sur le sol pouf pouf et je fais générer également et il va en enlever l'ombre logiquement et voilà parfait et je vais fusionner tous ces calques et maintenant regardez j'ai une image qui est parfaitement parfaitement clean et maintenant je vais prendre cette image et je vais la projeter donc je vais faire ce que j'appelle une diapo je vais dans une vue voir comment on est positionné et donc je vais créer mon projecteur et pour créer mon projecteur je vais reprendre ma caméra de suivi voilà voyez on va se mettre un peu plus au centre on va encore dézoomer pour voir mieux ce qu'on fait voilà et donc voilà on voit que on a notre mouvement alors dans un premier temps aussi ce qu'on pourra faire donc voilà on va créer donc notre projecteur donc on duplique la caméra et on va l'appeler projecteur ce projecteur il est à la même place au même moment même endroit que la caméra mais je veux pas qu'elle s'anime donc je vais enlever les clés d'animation on appuie sur les chronos il n'y a plus d'anim donc mon projecteur est là c'est parfait maintenant je vais évidemment créer voilà on va prendre projecteur donc on a bien les mêmes positions projecteur et caméra de suivi et les valeurs sont identiques vous vérifiez ça sinon après ça marche pas alors maintenant je vais créer ma lumière d'accord alors c'est pas un environnement de lumière là je suis en 3d avancé ça va pas je vais mettre en ponctuel je fais aucun parce que là le problème c'est que je suis en avancé il faut que je me mette en 3d classique voilà et cette lumière je vais la mettre évidemment à la position de mon projecteur alors j'appuie sur shift et roux doudou alors j'appuie sur shift et les liens de parenté je vais la mettre là pour organiser un peu mes calques alors non j'ai un petit souci la lumière s'est pas mis au bon endroit je sais pas ce que j'ai fait alors attendez je vais faire plus simple je vais prendre la position mon projecteur comme on ne sait comme on devait sur la position de la lumière là voilà la lumière elle est parfaitement mise sur le projecteur maintenant je vais mettre ma diapo la fameuse et la que j'ai projeté sur évidemment mon écran alors tout de suite je vais mettre des écrans blanc évidemment parce que sinon ça va pas aller et le sol pareil je vais le mettre en blanc et enlever la grille et là je veux évidemment que les deux calques les deux écrans voilà on va mettre en blanc ici n'utilise pas les lumières et ne projette pas d'ombre on va commencer par ça un suivi et sol à a pour aller voir les propriétés 3d des calques donc j'utilise pas les lumières et je projette pas d'ombre vous voyez il ya un petit problème à ce niveau là ça risque d'être problématique donc voilà je fais ça et là vraiment j'ai deux calques parfaitement blanc maintenant la diapo et bien je vais la mettre dans le projecteur comme on faisait pour la caméra projection donc ici je vais d'abord les tirer parce que là elle fait que 10 images donc je vais les dans temps gelé l'image et je vais tirer le calque jusqu'à la fin de ma coupe comme ça on l'aura sur la durée et maintenant je vais donc voyez ma diapo elle est là c'est pas forcément bon endroit donc c'est pareil qu'est ce que je vais faire je vais placer ma diapo avec le lien de parentage et en appuyant sur shift pour se coller au projecteur voilà là je déparente et je vais reculer un peu mon image puisqu'elle est derrière la lumière du coup voilà il faut qu'elle soit évidemment devant la lumière donc là c'est tout noir c'est normal maintenant vu que je suis très très proche il faut que je réduise regarder mon image donc je vais la réduire en taille je la réduis il faut vraiment la réduire je pense à 1% un truc comme ça on va voir voilà on n'est pas loin on descend doucement voilà on n'est pas mal donc là maintenant qu'est ce que je veux faire ben le truc classique ma diapo projette une ombre seule alors voilà on va aller donc à a projet une ombre seule transmission de la lumière 100% voilà et là vous voyez bien que on projette bien l'image sur les deux calques que j'avais placé en 3d voyez ici on joue alors là ça ne marche pas pourquoi parce que mon projecteur est au dessus de la caméra ça on peut mettre autant de caméra qu'on veut dans une comp after mais c'est quand même la caméra au dessus qui prime sur les autres donc je remets la caméra de suivi au dessus et regarder ce qui se passe et bien j'ai bien la projection de mon image que j'ai restauré sur les deux plans et bien je rallume la plate et regardez magie j'ai fait un restore de l'image l'enfant l'enfant n'est plus alors pour faire apparaître l'enfant et bien c'est pas compliqué pour le coup là je fais je l'ai pris et je l'ai détouré grâce à route broche ce sera peut-être le sujet d'un autre tuto donc j'ai détouré l'enfant avec l'outil route broche que j'ai remis par dessus ma comp et puis j'ai simplement mis alors je vais le copier là voilà allons-y et qu'est ce que j'ai fait c'est simplement de l'opacité voyez et j'ai rajouté des effets de lueur diffuse radial fast blur etc pour donner ce côté un peu plus diffus un peu plus magique ça c'est une affaire de goût et j'ai mis un petit mode de fusion en addition voilà et bien voilà grâce à cette méthode qui certes un peu complexe mais une fois bien maîtrisée vous permettra de résoudre pas mal de problèmes si vous voulez faire enlever des éléments dans des images un peu compliquées où il ya des mouvements de caméras et cetera